Alors on commence par faire blanchir les oignons dans un petit peu d'huile. Donc là il s'agit d'un petit oignon de 50 grammes environ. Ensuite on ajoute les cubes de pommes de terre et les cubes de petit marron. Donc là j'ai pris des proportions identiques. 350 grammes environ de pommes de terre à chair tendre. Et 350 grammes de petit marron épluché, rincé et coupé en dés. Voilà et on va les faire réduire à feu doux pendant quelques minutes. Là les cubes de pommes de terre et de petit marron ont commencé à réduire un petit peu. On va ajouter maintenant d'ail, donc les deux gousses d'ail. On va remettre la poêle sur le feu. Et ensuite on laisse réduire encore quelques minutes à couvert. Voilà, donc au bout de quelques minutes maintenant, on va recouvrir avec de l'eau. Donc là j'ai prévu approximativement un litre d'eau. Voilà, et on va porter cette préparation à ébullition, à feu moyen. Donc toujours à couvert, avec un jour. Une fois les plats d'ébullition atteints, et bien on ajoute quelques feuilles de laurier sauce. On sale, on poivre. Et on laisse bouillir le potage à feu doux pendant environ 15 minutes. Une fois les cubes de pommes de terre et de petit marron bien tendres, et bien je peux retirer les feuilles de laurier. Ensuite je vais ajouter 20 à 30 grammes de beurre clarifié, deux bonnes cuillères à soupe, mais également deux cuillères à soupe de crème épaisse. On peut également ajouter de la crème liquide. Ensuite je mélange. C'est le petit secret de cette recette, c'est le fait d'ajouter du beurre clarifié qui donne un arôme très doux à ce velouté de potimarron. Donc maintenant que les matières grasses ont bien fondu, je vais procéder au mixage. Voilà, donc on ne peut plus distinguer maintenant les fractions de légumes. Alors je vais goûter l'assaisonnement. Donc la dernière fois que j'avais fait ces potages, c'était délicieux. Je dirais que je pourrais rajouter encore un tout petit peu de beurre clarifié et un petit peu de sel. Il est légèrement poivré, la préparation encore. Voilà, comme ceci. Mais ça apporte vraiment une touche très particulière à la saveur de ce velouté. Voilà, le mixage est terminé. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à verser cette préparation dans une soupière et à servir avec des branches de thym ou des branches de romarin et des tartines de pain grillé beurré. Voilà, regardez-moi ça, cette belle couleur orangée. Je vous souhaite sans hésitation et par avance un excellent appétit. J'espère que cette petite recette vous a plu. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501